salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dans la suite de la correction de quelques exercices de type baccalauréat marocain on va corriger un exercice de 3 de bac 2010 physique nucléaire 2 points le radon rn 222 96 est un gaz inerte radioactif naturel il résulte de la désintégration spontanée de l'uranium 238 92 présents dans les roches et la terre l'inhalation de radon 222 l'inhalation c'est à vous dire estime chaque et dans plusieurs pays la cause essentielle de concert de poumon après le tabagisme pour l'été contre les risques provoqués par l'exposition des individus au radon 222 l'eau messe recommande l'adaptation de son bicurel par mètre cube comme niveau de référence et de ne pas dépasser 300 bicurel par mètre cube comme valeur limite maximale donc voilà les les données voilà les données masse de noyau de radon 222 en unité atomique 221 900 9700 7 et masse de protons 1,007 et masse de protons 1,007 13 et 1 y est égale 930 et 1,5 ne pas c'est au carré un jour est égal à 96 1400 secondes demi vie de nucléides de l'uranium le radon 222 26 est égale t 1,5 égale 3,9 jours constante davogadron n a égale 6 0 2 10 23 molles moins un masse moulaire du radon est égale à 222 grammes par par molle donc premièrement désintégration du nucléides de l'uranium 238 92 de la désintégration de la l'uranium 238 résulte le radon 222 96 et des particules alpha et beta moins premièrement donner la composition du noyau 222 96 donc la correction on a le radon 222 96 c'est le radon le radon 222 96 donc sa composition donc toujours nombre de protons de protons de protons z égale 4 26 membres donc toujours nombre de protons de protons z égale 4 26 membres de neutrons 2 2 10 2 122 96 donc l'une e nombre de neutrons c sont deux fonds une tue 2 121 2000 que les voltions 322 있으 2 26 mais encore qu'aile 2 212 Utilisez votre calculatrice 96 égale 136 protons Donc A Et c'est le nombre de Nucléons Donc on va voir 2 La question 1, 2 Calculer en même l'énergie de liaison Du noyau 222, 86 L'énergie de liaison C'est quoi l'énergie de liaison C'est tout simplement L'énergie qu'il faut fournir Au noyau Pour le dissocier Pour le dissocier En nucléons Ça veut dire En protons et En neutrons Donc l'énergie de liaison Est tout simplement Delta M Ça veut dire le défaut de masse Multiplié par C carré Voilà La définition principale L'énergie de liaison Est égale A Z masse De proton Plus N masse De neutrons Une masse De neutrons Moins La masse De radon 222, 86 Le tout Multiplié par C carré D'après la formule d'Einstein Qu'il a dit La masse Se peut Converture En énergie Tout simplement On le multiplie La plupart C carré Donc application numérique E L Égale O la Z Égale 86 Multiplié par la masse De proton On va voir Les données Voilà La masse De proton Revenir aux données De l'exercice Nous avons La masse De proton 1, 0, 0 Donc Multiplié par 1, 0, 0 73 Attention En I Plus Le nombre De neutrons 136 Multiplié Par La masse De neutrons C'est tout simplement 1 0, 0 87 I Moins La masse De radon C'est tout simplement La masse De radon C'est tout simplement De 121 Virgule 9703 I Multiplié par C carré Donc On fait Les calculs Les calculs On fait Les calculs Donc On fait Les calculs Voilà On trouve 1,8 1,8 1,8 On va On doit faire Tous les D'après la virgule on doit, on doit respecter le nombre de, le nombre de chiffres après la virgule, 84, 0, 7, I, C carré, donc on sait que, I, égale, 931,5, mais, par C carré, multiplié par C carré, vous voyez, on va simplifier par C carré, donc on fait la multiplication, on trouve 1714,61, 1714,61, mais, voilà, l'énergie de liaison de radon, voilà, donc, 1,3, bon, on continue, désintégration du nucléion, du léranion, 238, c'est la question 1,3, déterminer le nombre de désintégrations du type alpha et du type bêta- produit par cette transformation nucléaire, donc, nous avons la désintégration du léranion en radon, donc, 1,1,3, donc, nous avons la désintégration du léranion 238, 228,92, c'est un noyau père, il nous donne le radon, 222,86, plus un nombre, le nombre de désintégration, par exemple, l'alpha, donc, nous aidons un nombre x, particules alpha, c'est bien l'élanion, 4,2, plus particules bêta- moins, c'est bien l'électron, égal à l'électron moins 1, 0, donc, voilà, notre désintégration du léranion 238, 38, donc, il nous reste à calculer le nombre de désintégration alpha, le nombre de désintégration bêta- moins, donc, pour trouver x et y, on utilise la loi de Saudi, c'est tout simplement, la conservation, 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 de nombre, de, nombre de, nombre de protons, z, conservation, de nombre, de, nombre de protons, z, conservation, de nombre de, A. Donc, nous avons un système d'équations, 230, un système d'équations, 238, égale 222, plus 4x, plus 0y. Donc, le nombre de charges, 92, égale 86, plus 2x, moins y. Donc, nous avons un système d'équations à deux inconnues, x, y. Donc, la première, on trouve y, égale, à 238, moins 222, divisé par 4. Pardon, on cherche x, dans la première, la première équation, on cherche x. Donc, c'est tout simplement, 238, moins 222, égale, divisé par 4, égale. C'est tout simplement, 4. L'autre, y, on remplace x, par 4, dans l'équation 2, plus 2x4, c'est 8, moins y. Donc, y, égale, 92, donc, y, égale, 92, donc, c'est tout simplement, on laisse y, ici, on met, 86, 86, plus 8, plus 8, moins, 92. On va en avoir, tout simplement, 86, plus 8, égale, moins, 92. C'est tout simplement, c'est tout simplement, y, égale, 2. Donc, nous avons, x, égale, 4, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 4 désintégration, alpha, y, égale, 2, c'est-à-dire, 2 désintégration, donc, c'est bien, par réponse, donc notre équation s'écrit l'uranium 238 98 se désintègre au radon se désintègre 222 86 plus 4 désintégration alpha pour le noyau d'une d'hylion plus deux intégrations bêta moins alors si vous voyez 8 moins 1 c'est 7 plus 86 7 plus 86 donc on va faire un petit calcul 86 plus 8 moins 1 égale donc nous avons une petite faute c'est le nombre de désintégration c'est tout simplement 4 4 4 désintégration alpha et deux intégrations bêta moins donc le radon 86 86 donc pardon on dit ici deux fois 2 multiplié par moins 1 ça veut dire 8 moins 2 c'est 4 c'est 6 plus 86 c'est 82 donc 4 c'est 0 4 fois 4 16 plus 222 c'est 238 donc il y a bien la conservation de nombre de nucléons et le nombre de charges donc on passe à 2 s'assurer de la purité de l'air dans une habitation donc on veut savoir que l'air est pur dans une habitation à l'instant t0 considéré comme origine des pattes la mesure de l'activité de radon de 122 dans chaque mètre cube d'air se trouvant dans une habitation à donner la valeur à 0 égale 5 fois 10 à la puissance 3 bicuret déterminée à la date t0 la masse de radon continue dans chaque mètre cube d'air de cette habitation de 2 calculer le nombre du jour nécessaire pour que la valeur de l'activité à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMIS bon nous avons nous avons 2 1 donc nous avons nous avons quelques formules à prendre par cœur la quantité de matière d'un échantillon peut donner par sa masse par la masse mollaire on peut trouver N aussi par le nombre de particules divisé par le nombre d'un avogadron aussi s'il s'agit d'un gaz le volume de gaz divisé par le volume mollaire donc ça c'est des formules que vous allez apprendre donc ça et ça qu'on nous intéresse donc ça il apparaît la masse sur la masse mollaire ici le nombre sur le nombre d'un avogadron N A donc M pardon la masse M sur la masse mollaire est égale à N sur N A donc la masse est donnée par cette formule pendant la masse mollaire c'est-à-dire la masse N A multipliée par la masse mollaire voilà la formule qu'on va utiliser donc pour connaître la masse qu'il y a dans l'échantillon à T égale 0 à T 0 on a A 0 égal à lambda N 0 qui est égal ici nous donnes N 0 c'est tout simplement N 0 sur N A multiplié par la masse mollaire donc lambda multiplié par N 0 et nous allons on voit c'est quoi et nous allons c'est tout simplement donc si tu simplement N 0 si tu simplement M 0 sur M multiplié par N A donc on va remplacer M 0 par M 0 sur M multiplié par N A on sait que lambda est égale à LN 2 2 sur T 1 demi donc A 0 égale LN 2 divisé par T 1 demi multiplié par M 0 sur M multiplié par N A donc on cherche M 0 c'est tout simplement A 0 multiplié par M multiplié par T 1 demi divisé par L 1 et LN 2 2 voilà une autre formule donc donc application numérique application numérique M0 on va remplacer A0 par sa valeur M par sa valeur M c'est tout simplement de 122 grammes par mol à 0 c'est donné il n'a on a l'un de 2 avec une bonne calculatrice vous allez trouver 8,97 fois 10 la puissance moins 13 grammes voilà M0 tout simplement T1,5 vous allez faire attention T1,5 est égale 3,9 jours chaque jour est égale 86 900 400 secondes donc vous faites les calculs 3,9 multiplié par 86 400 égale voilà tout simplement 3 3 6 9 1 2 3 4 5 6 60 secondes donc la dernière question la dernière question nous demande de calculer le nombre du jour nécessaire pour que la valeur de l'activité à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMIS la valeur maximale c'est tout simplement la valeur qu'on a dans l'énoncé il ne faut pas dépasser la valeur 300 bq par mètre cube comme valeur limite maximale d'un A d'un autre A l'activité l'activité A donc dernière question l'activité A égale 300 bq par mètre cube donc nous on parle par mètre cube donc A0 donc A0 c'est tout simplement A0 donc donc pour avoir 300 bq on va faire la loi de désintégration de l'activité A égale A0 E moins lambda t donc il y a une désintégration de A0 AA simplement on fait les calculs pour trouver t donc on doit chercher t donc A sur A0 égale E moins lambda t on fait pénétrer ln dans deux côtés ça ln E moins lambda t donc nous avons ln A A0 égale moins ln lambda t donc nous avons lambda t égale moins ln A sur A0 sur lambda donc donc sur moins ça peut être égal à ln de A sur A0 moins 1 sur lambda ça c'est l'inverse donc t égale ln N de A0 sur A sur lambda c'est tout simplement ln de 2 sur T 1 2 moins 1 demi c'est tout simplement T 1 demi sur ln 2 2 2 2 2 à 0 sur voilà P la formule générale T1 demi sur ln 2 2 sur ln 2 ln 2 A0 sur A voilà la formule générale donc application numérique T égale 15 2 2 81 4 21 jours 20 jours voilà pour arriver à 300 bicurels il nous faut 15 jours 2 0 81 voilà Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine exercice, exercice 4, Inch'Allah.